Bonjour à tous et bonne nouvelle semaine de tour de midi. On ne vous cache pas les caméras, c'est promis. Ce lundi, dans votre magazine, un conservatoire de la pomme dans les Deux-Sèvres. Une innovation maritime sur notre littoral avec l'UFC que choisir Poitou-Charentes, l'EDF-GDF et vous. Et un invité, Royanet, le comédien Jean-Pierre Morin, qui a décidé d'amener l'été dernier le théâtre dans les campings du littoral avant d'investir une salle. Il accompagne aujourd'hui votre déjeuner jusqu'à 12h40. Et même d'incommunication à Brive, il y a eu un problème d'incommunication lors d'un match de hockey. Le hockey club de Brive, face aux joueurs d'anglais, c'était dans la patinoire municipale. Et avant la fin du match, le directeur de la patinoire municipale a coupé le courant. Car il en avait assez de cette compétition, il fallait que ça s'arrête. Un match dure en gros 3h30, mais ils n'ont l'autorisation de jouer que 2h. Donc je ne vous dis pas la déception des joueurs d'anglais qui avaient fait 400 km, ni même des spectateurs qui avaient payé leur place pour voir ce match. Et en plus, les dirigeants du hockey club de Brive risquent d'être sanctionnés sévèrement par les instances fédérales, même s'ils savent bien que ce n'est pas la faute du club corésien. Brive, on coupe la lumière, c'est dans le populaire du centre d'aujourd'hui. Ça n'arrive jamais au théâtre, ça, j'en peux voir. En général, on préfère pas... Si, ça m'est arrivé une fois. Il est arrivé, on a arrêté parce que tout avait sauté. Et le spectateur, il faisait nuit, boum ! La lumière, il recommence, il faisait nuit, boum ! Et puis il a dit, encore ! C'était extraordinaire. Vous êtes sensible au thème de communication, en communication toujours, mais sur panneaux lumineux maintenant. Oui, vous savez, dans les villes, maintenant, il y a des panneaux lumineux où on va dire un tas de choses intéressantes que personne ne lit jamais, sauf Urbain, sauf Urbain, dans la Charente-Libres, qui s'est promené l'autre matin, Place Saint-Martial, Angoulême. Et il a lu, pour une fois, ce qui avait marqué sur le journal d'information municipale lumineux de la ville d'Angoulême. Il a pu lire ainsi qu'on proposait des ateliers de théâtre pour adultes, et non pas des ateliers de théâtre d'adultes. Donc du théâtre pour adultes, on se demande ce que c'est. Il y a peut-être un X quelque part. Et il a lu aussi qu'il y avait la manifestation Le Temps des livres, mais qu'il manquait quand même un S à livres. Conclusion de Urbain, je me suis dit, c'est un mauvais esprit qui me caractérise, le mien non plus, que cette idée des grands communicateurs, que je trouvais si bonne, elle virait à l'aigre. Allez, grâce à la courrage. Merci Dominique, et on vous retrouve à 12h28, avec le son. Un comédien qui décide d'aller jouer gratuitement au mois d'août dans les campings du littoral Charenté, c'est chose peu courante, c'est pourtant ce que Jean-Pierre Morin a fait cette année. Ses rôles au théâtre, au cinéma ou à la télévision, par exemple, dans Les Maigrets, ne lui suffisent pas, cet homme a la passion théâtre et veut la faire partager. Vous êtes le bienvenu dans cette émission. Bonjour, et je suis très content, très heureux d'être parmi vous, ça fait très très plaisir. Il fait trois limoges, la télé, fantastique. Bon, et vous le comédien, donc c'est bien. France, trois limoges, pardon, je vais me faire encouillir. Limousin, Poitou-Charent, parce qu'on vous regarde aussi chez vous. Oui, mais enfin bon, toute ma famille est issue de la région, on ne sait pas. Alors on y reviendra, mais je voudrais d'abord qu'on parle de ce spectacle et de cette idée qui vous paraît peut-être un peu folle, et c'est vrai qu'elle l'est. Oui, complètement. Vous avez voulu renouer avec la tradition des baladins qui investissent les places de marché ? C'est pas tout à fait ça, mais c'est exactement la même chose, car je pense avoir beaucoup d'humour. Je devais jouer, bon, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais en ce moment, comme beaucoup d'acteurs, on a des gros problèmes de travail, alors on avait monté ce spectacle et je devais jouer dans un théâtre cet été à Paris, et puis le théâtre, qui faisait tellement d'argent au mois de juin, a décidé de fermer les portes pour l'été. Et l'on m'a dit, ben c'est pas grave, on jouera à la rentrée. J'ai dit, non, j'ai ce spectacle, je veux jouer, qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, on va voir, j'ai fabriqué un décor, j'ai fait 36, etc., pour trouver des assistantes, n'est-ce pas ? J'ai trouvé des gens qui m'ont dit, on te... Et j'ai dit, tant pis, je vais jouer dehors, nous, ça, n'importe où, dans la campagne, dans les campings, machin, etc. Et puis, une de mes assistantes étant à Nantes, j'ai dit, tant pis, je descends dans ma région, dans la région où je connais bien, que j'aime beaucoup. Et c'est extraordinaire, car j'étais très bien reçu par plusieurs personnes. Enfin, donc, j'ai pu jouer un petit peu partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un extrait de cette pièce qui est signée Pascal Brou, qui est un jeune auteur de théâtre. Ça s'appelle Le journal d'un amoureux, ça a été adopté. Le titre actuel, c'est... Trop de rêves ou récouillem pour un homme seul. On écoute et on regarde. C'est une sensation que j'ai déjà éprouvée auparavant. Mais je ne pourrais pas m'indéfinir. Mon cœur n'a pas retrouvé sa cadence normale. Je me sens tout drôle. Ça se passe là, au plus profond. Je ne pourrais pas décrire. Le vocabulaire le plus recherché serait... Faudra inventer des mots. Persidance. Fragèse. Lensure. Cendre. Tout ce que j'ai pu dire avec mes pauvres mots, c'est que cette sensation-là échappe à la raison. Elle est incontrôlable. Désagréable. Les fleurs se fanent et meurent. Il en apparaît de nouvelles, toujours plus belles, qui se fanent à leur tour. Les choses sont ainsi faites. Cette jeune femme aurait pu partager ma vie. Et je ne la connaîtrai jamais. J'aurais pu être... Ma soeur. Ma voisine. Une amie. Ma femme. Mais... Je lui réserve une place de choix. Cette nuit. Rien que cette nuit. Dans mes rêves. Vous avez vu, c'est très beau. Alors, il faut imaginer que ce spectacle a été donné... Je vais caricaturer, mais... Entre les toiles de tente dans des campings, des balles disco, des vacanciers qui rentraient de la plage. Exactement. Le titre de rêve ou requiem pour un homme seul, ça définit sûrement très bien l'expérience que vous avez vécue. Voilà, c'était extraordinaire. C'est pour ça que, quelque part, dans la presse, on a appelé ça théâtre, comment... De la cruauté. De la cruauté. Car je me suis aperçu d'une chose fantastique. J'ai voulu apporter le théâtre. Je ne sais pas, je me demande. Que les gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre certaines choses le refusent. Et le refusent de différentes façons. En parlant très fort, en mettant de la musique disco, etc. Et ça a été très difficile, car au milieu de quelques personnes qui ont beaucoup aimé mon spectacle, qui ont adoré mon spectacle, un enfant qui est venu m'embrasser, d'autres enfants qui faisaient un dessin sur le spectacle. J'avais organisé un concours de dessin. D'autres, quelques personnes qui étaient là. Il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui faisaient beaucoup de bruit pour que ça s'arrête. Comme je suis têtu, j'ai décidé d'aller, de continuer, et de jouer jusqu'au bout. C'était une aventure extraordinaire, mais très difficile. On reparlera de ce spectacle et de vos projets, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après les campings de Charente-Maritime, ce spectacle est enfin sur scène. Voilà. Il arrive sur scène. Il arrive sur scène au départ. Il va se jouer au Centre Germinal à Fosse, puisque je peux m'exprimer là-bas avec une école laser qui me met toute ma musique, mon spectacle en lumière, de façon à faire quelque chose de grandiose. Vous avez vu ce qu'ils vous ont fait, là, nos techniens ? C'était pas mal. C'était fantastique. Simplement, ils ont oublié une petite chose. Au titre, rêve, c'est au pluriel, et requiem, c'est au pluriel. C'était l'écho de ce que disait Dominique tout à l'heure. Et après, je joue au Bouffon Théâtre et au Théâtre Clavel au mois de décembre, tout ça à Paris. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir jouer dans cette région que j'aime beaucoup. Vous êtes l'invité de référence à cette émission, vous êtes aussi le témoin. C'est-à-dire que vous pouvez réagir aux différentes séquences, à commencer par l'innovation. Catherine, bonjour. Bonjour. On va chez lui. On va en Charente-Maritime. Oui, on va sur votre territoire en Charente-Maritime. On va parler aujourd'hui d'une entreprise qui s'appelle Cézo Marine. C'est une entreprise de La Rochelle. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce qu'il vous arrive de faire du bateau de temps en temps ? Oui, j'aime bien ça. Alors, quand on est acteur, vous disiez tout à l'heure, souvent, on a quelques petites périodes peut-être pas les problèmes liés à la consommation d'électricité dans les ports. Ah, vraiment. Ben voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. En fait, soucieux d'en savoir plus sur la consommation, justement, réelle des plaisanciers qui ne payent, eux, pas de facture, mais un forfait, en fait, un forfait annuel, eh bien, les responsables du port des minimes à La Rochelle et l'entreprise Cézo Marine ont décidé d'innover et l'entreprise Cézo a donc inventé un système de gestion à distance des bornes électriques. Alors, comment ça passe ? Eh bien, en fait, on peut ouvrir le courant à la demande et contrôler, et ça, c'est très important, en permanence, ce qui se passe. Parce qu'il y a deux ans, au minime, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait un bateau qui avait pris feu sur le ponton. Et bon, c'est vrai que quand on a ce genre d'incident, amener de l'électricité là où il y a beaucoup d'eau, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Ça pose quelques petits problèmes. Alors, les causes de l'incendie, eh bien, c'était surconsommation et traficotage, en fait, de la borne électrique. Alors, surconsommation, pourquoi ? Parce que, justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas amener toute l'électricité. On ne pouvait pas, avant que ce système a été, amener toute l'électricité qu'on voulait au port. Parce que, vous imaginez, au port des Minimes, il y a 3 000 plaisanciers, gérer 3 000 bateaux, connaître leur consommation exacte, c'est-à-dire 3 000 compteurs, etc. Et en plus, savoir si personne ne bidouille, ne trafique, alors, c'était vraiment une affaire de fou. Eh bien, ces eaux marines ont réglé ce problème-là. Alors, vous allez pouvoir découvrir, je pense, dans quelques instants, quelques images. Évidemment, les bateaux consomment de plus en plus avec l'évolution du confort, chauffage, cuisine, voire machine à laver et congélateur. Il y en a qui sont équipés comme ça. Alors, désormais, avec ce système, les petits ne paieront plus pour les gros. Au-delà des 300 watts attribués d'office, il faudra payer une surtaxe. Donc, les gros propriétaires de bateaux devront payer plus cher. Ce système est installé et baptisé Gémolec et il a été installé sur deux pontons des minimes à titre expérimental. Un système, bien sûr, plein d'avenir parce que, outre l'électricité, avec ce système-là, on va pouvoir gérer plein, plein de choses différentes, par exemple, des bornes d'eau ou des bornes de gaz. Donc, vraiment, c'est un système plein d'avenir qui a été mis au point par une société de notre région qui s'appelle la société Cézomarine qui avait inventé une borne aussi tout à fait innovante il y a de ça quelques mois dont on avait parlé. C'est Cocorico. Eh bien, voilà. Et en plus, c'est un service parce que maintenant, les gros bateaux vont pouvoir avoir disposé de toute l'électricité dont ils ont besoin. Avant, c'était pas possible. Et donc, ils bidouillaient et donc, accident. Catherine, vous allez voir qu'aujourd'hui, les choses sont très bien faites. Notre invité, Charenté-Maritime, vous nous parlez des plaisanciers et de l'électricité et François-Arthur qui est avec nous en duplex de Poitiers dans notre page consommation va justement nous parler des contrats EDF-GDF. Bonjour, vous allez donc nous rapprocher des hommes qui relient les hommes avec les autres. Dès lors qu'on a un logement, il faut le savoir, on a des contrats avec EDF-GDF et c'est justement ce contrat et les factures qui y vont avec qui posent souvent des problèmes. On va donc essayer d'y voir plus clair avec vous, François-Arthur. La première chose qu'il faut dire peut-être, c'est que EDF-GDF est un établissement public à caractère industriel et commercial et que donc, du point de vue du droit, c'est bien cela. C'est un domaine qui est extrêmement compliqué. Ce sera Maître Edith Vergey-Morligame qui sera là. Un comédien qui n'est pas exempt des petits traquats de la vie quotidienne comme les autres. J'avais pas besoin de courant, j'avais mes larmes tempête dans les champs, dans les pinettes, c'était beaucoup mieux. D'autant que c'est plutôt galère pour la plupart des comédiens. Il faut vraiment avoir la foi. Il faut être aussi un peu masochiste pour faire ce métier. Complètement, oui. Mais la foi, c'est la passion. Quand on a la passion, quand on aime, je sais pas, quand on aime, quand on aime, il n'y a pas de... On ne compte pas. On ne compte pas, voilà. On y va complètement en plein pot. Il faut voir, il faut échanger. C'est une passion permanente. Alors nous aussi, on est un peu maso parce qu'on accueille un comédien, vous n'êtes pas le premier, qui dans quelques semaines va s'attaquer de façon absolument terrible à la télévision. Ah oui. Avec un spectacle qui s'appelle Tous en chaîne. Ah tiens, je connais ce personnage. C'est un personnage... Le co-auteur... Il y a deux auteurs de cette pièce. Il y a Jean-Pierre Morin, votre serviteur, et puis Jean-Luc Morisset. Jean-Luc Morisset... Quelle la particularité d'être norté. Qui est norté. C'est un type fantastique que j'aime beaucoup. Et en l'occurrence, cette pièce que j'essaie de monter parce que ce n'est pas évident pour l'année prochaine, normalement au théâtre de Jazet. C'est un reality show qui se passe mal. Donc c'est une histoire de télévision qui ne se passe pas du tout. Le metteur en scène, le co-metteur en scène serait normalement Jean-Luc Morisset. Jean-Luc... Non. Hugo Jacomet. Voilà, j'arrive. Donc en fait, ça va exploser. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout les repères habituels de la télévision. Ça va être un plateau délire. J'ai fait des lectures de ce spectacle. J'ai fait 17 lectures de ce spectacle. Et j'ai des gens de la télévision qui l'ont vu. Ils m'ont dit c'est parfait, c'est tout à fait ça. Je vais en faire une adaptation pour la télévision où à un moment donné, on devrait voir une console de régie exploser à la tête de la télévision. Dites pas ça, ça va porter malheur. J'ai vidé, mais venu en voyant le console. Vous reviendrez nous en parler de ce spectacle. Ah ben ça, ça... Ben oui. Bon, alors on conclura cette émission dans une dizaine de minutes avec vous. Mais pour l'heure, puisqu'on aime le spectacle et particulièrement le théâtre, Catherine, l'agenda du jour commence par de l'humour ce soir à Angoulême. Avec Alex Métayé qui renoue avec ses premières amours à propos de ce spectacle. Alex Métayé, il mélange harmonieusement rire et musique. Et oui, parce qu'il joue de la clarinette Métayé, un océan de tendresse dans du vitriol. Alain Souchon en concert à l'image. Ça, c'est l'événement. Voilà, 20 ans qu'il nous en chante en tous les sens du terme avec son dernier album. C'est déjà ça. Il a été sacré meilleur chanteur de l'année aux dernières victoires de la musique. C'est vraiment le concert de l'automne. Enfin, l'avancène a invité pour demain Patrick Conan. Conan, qui n'est pas un barbare. L'artiste revisite Moby Dick, le roman de Melville. On a beau rester au rayon marin, il s'agit là d'un voyage sans vague à l'âme. Voilà, dans un instant, on vous parle des pommes. Après la pub, c'est Dominique Papon qui vous proposera un retour sur image. Mange de la pomme depuis le début. Une nouvelle... La pomme invisible, elle est géniale. Un mélange de toutes les pommes. Idéal pour faire les tartes. On a parlé de... On parle de tartes, c'est vrai que, d'un point de vue critique, c'est plutôt une claque que vous avez reçue en Charente-Maritime, mais parce que le public n'était pas. Parce qu'il n'était pas là, parce que vous l'avez expliqué tout à l'heure, il n'était pas sensible à ce que vous apportiez. Et aujourd'hui, ça veut dire que vous connaissez bien le public. Vous pourriez presque en faire une pièce. Ah, c'est ce que j'ai envie de faire, justement. c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est d'arriver à faire un autre Point Man Show, mais en partant du public, en partant de ce qu'il aime entendre, de la musique très comme ça, de ce qu'il aime manger, des choses très... pas très bonnes, bon, pas gros... Et puis, de partir de là et de faire quelque chose d'autre, ce serait amusant. Mais ça, c'est à suivre. J'ai longtemps. On peut faire plein de pièces comme ça, s'amuser avec le public et avec lui. Mais dernière chose, quelle leçon vous tirez de cette expérience ? Elle est un petit peu aigre. Elle est un petit peu aigre. Le public habituellement est motivé par ce qu'il entend, par des choses qu'on lui impose. Il a des habitudes d'écoute et quand on lui apporte quelque chose de différent, il a comme quelque chose de refus. Tiens, c'est pas normal ce qui se passe. J'ai jamais entendu ça. Et voilà. Donc, c'est aigre. Cela dit, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Ça me donne envie d'aller toujours plus loin pour lui faire plaisir et essayer dans la mesure de mon possible de lui apporter quelque chose de nouveau que j'ai envie qu'il entende mais partout. Jean-Pierre Morin, ce que nous n'avons pas dit depuis le début de cette émission, c'est que vous êtes issu d'une famille de comédiens, des gens du spectacle. Votre frère était Patrick Devers. Et entre autres, un de mes frères. Un de vos frères, les autres sont aussi dans la partie. Tous, nous sommes six enfants. Les réunions familiales du côté de Pont-Aillac, on ne parle que de spectacle. Ah oui, on mange des pommes, beaucoup de pommes. Non, non, non. Les réunions familiales, on mange, on rit, on s'aime. Comme toutes les familles du monde, on aime ça. Et Mado Morin, Mado de ma petite mère, elle organise tout ça avec le père Morin qui fait la cuisine. Si on veut voir Trop de rêve, on va où ? Trop de rêve au Clavel et au Bouffon Théâtre à Paris à partir de là, tout de suite, décembre. Merci, Jean-Pierre Morin, d'être venu autour de midi. Demain, nous recevrons Didier Reuterre, le créateur du Marqueton, opération emploi qui pour la première fois a eu lieu cette année en France. On sera là à midi 5. Dans un instant, votre journal. Merci. C'est une sensation que j'ai déjà éprouvée auparavant. Mais je ne pourrais pas la définir. Mon cœur n'a pas retrouvé sa cadence normale. Je me sens tout drôle. Ça se passe là, au plus profond. Je ne pourrais pas décrire. Le vocabulaire le plus recherché serait « Faudra inventer des mots. » Versidance. Fragèse. Lensure. Cendre. Tout ce que j'ai pu dire avec mes pauvres mots, c'est que cette sensation-là échappe à la raison. Elle est incontrôlable, désagréable. Les fleurs se fanent et meurent. Il en apparaît de nouvelles, toujours plus belles, qui se fanent à leur tour. Les choses sont ainsi faites. Cette jeune femme aurait pu partager ma vie. Mais je ne la connaîtrai jamais. Elle aurait pu être ma soeur, ma voisine, une amie, ma femme. mais je lui réserve une place de choix cette nuit. Rien que cette nuit dans mes rêves. nous serons en Chine. Nous marcherons sur les eaux moirées du grand fleuve. Je te porterai sur mon dos. Entre mes ailes déployées, tu verras s'ouvrir les contrées les plus fertiles de mon imagination. Les plaines incendiées d'où jaillissent du tréfonds de la terre, des colosses de cuivre aux reflets fuyants. Je te promènerai par mes forêts les plus secrètes au-dessus des brumes de rosée. Et tu pourras savourer à loisirs les fruits qui n'existent pas. Et sur chaque arbre, tu verras ton nom gravé. Claire ! Oui, pour moi, tu t'appelleras Claire ! Claire ! C'est parti 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 !